Précédemment dans AI de Sonium Files. Et maintenant repartons dans le monde des rêves. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était l'AF3 au point un nouvel épisode de notre let's play sur AI de Sonium Files, version française évidemment faite par l'équipe Dream Team Trad, l'équipe dans laquelle je participe, vous le savez très très bien. Et donc du coup, nous sommes après le Sonium de Mizuki, parce que dans l'année dernière on a fait le re, on a fait une deuxième fois le Sonium de Mizuki pour pouvoir entrer dans la deuxième route, entre guillemets, une deuxième route qui nous est offerte. Donc on va voir vraiment ce qu'il y en est, on a pu discuter avec tout le monde, donc on va pouvoir continuer l'aventure, on se dirige du coup vers le Bloom Park. Bloom Park, samedi 20h13. Quand je suis revenu sur la scène de crime, Mizuki était avec moi. J'ai vu une silhouette suspecte dans le Somnium, mais je ne savais pas où elle s'était devenue précisément. J'ai amené Mizuki pour m'amener à répondre à cette question. Quelque part par là, non ? Ouais ! Ok, donc, déjà, on voit qu'on a une petite, on a très peu de trucs. La grande roue, la grande roue, l'œil qui ne cligne pas. On a des barrières, mais elles ne sont pas visibles. Un banc, un banc. Et voici le cheval retourné. On dirait une preuve, une preuve, une pauvre tortue qu'on a mise sur le dos. Alors, pour info, vous allez entendre un petit peu parler du nez. C'est pas volontaire, parce que... Je me suis malade depuis quelques semaines. Rien de très grave, mais... Du coup, je suis encore à peu près, donc je m'en excuse d'avance si vous voyez qu'il y a des trucs qui changent. Au-delà du buisson... Ouais. Dans le passé, il y avait un joli chemin pavé. Il a été recouvert par la législation, mais je ne peux encore voir les contours. La silhouette est partie par là. Un chemin à travers les buissons qui te permet de quitter la zone. Ok. Mizuki. Mizuki regarde derrière le buisson. Te rappelles-tu de quelque chose ? Ouais ! Quoi alors ? Quoi donc ? Je suis venue dans ce parc d'attractions quand j'étais petite. J'avais 4 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est là où j'ai vu maman et papa sourire. J'ai tant de souvenirs heureux de c'est dans l'endroit. En fait, ce sont quasiment mes seuls souvenirs positifs. Les souvenirs de ma famille sont... Les souvenirs de ma famille sont lumineux et chaleureux. Mais maintenant... C'est là que maman... Ouais. Je comprends. Tu... Après, voilà, c'est des suspects, justement. Tu l'as vu, non ? Tu l'as vu ici, non ? Un homme ? Ouais. Que faisait-il ? Je sais pas. Il faisait noir. Mais je pense que... Il me surveillait. Il était là sous la pluie, sans parapluie. Mais je me souviens de rien d'autre. J'ai pris peur et je me suis caché dans la colonne. Tu n'as pas croit. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu n'as jamais aucune plus de moi, jamais ! Et c'est très bien comme ça. Je ne veux pas que tu te rapproches de moi. Tu crois que je t'aime parce que je t'ai envoyé... Je t'ai fait un câlin après la synchro ? Oh, t'as pensé... Oh, comme c'est mignon elle-même ? Tu ne fais pas d'idée, hein ? Je t'ai fait un câlin, mignon, parce que tu te trouvais juste devant moi. Ça aurait pu être n'importe quoi. Un poteau ou même un cactus. En fait, j'aurais aimé que ce soit un cactus. Alors, ne t'inquiète pas après... Ah, ne t'inquiète pas pour moi, d'accord ? C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Euh, un problème. Non, non, c'est bon. Je vais me demander où ça menait en fait. Ok. D'ailleurs, le bus est à nouveau. Aiba, qu'est-ce qu'il y a au-delà ? Ça mène au... Ça mène au métro. Le métro ? Il a bien évidemment été fermé. Il est hors service. Cela est dû à l'explosion de l'usine chimique qui remonte à quelques années. Le district environnant de Kabasaki a été contaminé et déclaré son interdite. Bloom Park a été fermé pour la même raison. Ainsi que tout commerce et l'usine dans Kabasaki. Et donc, tous les trains et autres transports publics vers et dans le district ont été arrêtés. Le subway. Le métro. Aiba, est-ce que toute la ligne est sous-terraine ? Non, la ligne allant au nord-ouest remonte au niveau du sol. Un passage à niveau ? Exact. Donc, les rails doivent à un moment donné croiser une rue. Exact. Un passage à niveau. Passage à niveau ? Aiba, j'ai une faveur à te demander. Peux-tu chercher les voitures qui sont engagées dans cette rue hier soir ? Recherche en cours. Eh, ça fait longtemps que tu as couvert la bouche. Ça va ? Je n'ai pas eu de m'y pensée. J'ai un résultat. Un seul véhicule qui s'est habitué dans cette rue de la nuit dernière. Un SUV noir. J'ai vérifié le numéro de la plaque pour déterminer le propriétaire. Qui est-ce ? L'ex-mari de Shoko Nandami et le père de Mizuki. Renju Okiora. Ouais. Ça cram quand même. Résumons. Tu penses que mon papa a conduit sa voiture dans l'esprit du métro ? C'est d'arrêter à la station et apporter le corps de ma maman jusqu'au parc ? Je ne peux pas prouver que c'est Renju. Il y a toujours une possibilité que quelqu'un d'autre conduit la voiture. Ouais ! Ouais ! Mais dans tous les cas, le suspect a dû utiliser les voies de métro, ça c'est sûr. Ce qui explique la besoin de voitures près du parc. En utilisant cette technique, on peut amener le corps jusqu'au carousel sans passer devant une caméra. Papa, on n'est pas coupable ! Je n'en suis pas si sûr. Enfin bon, il faut que j'en parle à Renju. Et tu peux m'aider à le trouver. Alors, déjà on va un peu visiter. La boîte à camp, la boîte à camp. Le levier de vitesse. Le volant. La console centrale. Le tableau de bord, attendez. Ouais, le tableau de bord. Ouais, c'est le tableau de bord. Je l'ai vu. Tableau de bord. D'accord. Et... Le rétro... Viseur. Le rétro-viseur. On peut voir le paysage dans le rétro-viseur. Ok, donc il n'y a rien d'intéressant qu'on va aller parler à Mizuki. Mizuki est assise dans le surgel passager. Elle se la joue à duire à cuire. Mais je peux déceler sa nervosité. On va commencer par... Quand tu as vu ton père... Quand tu as vu... Quand as-tu vu ton père pour la première fois ? Il y a à peu près une semaine, je crois. Quand je suis allé à Lemniskate. Avait-il l'air différent ? Pas vraiment. Il était comme d'habitude. Pas vraiment. Il était comme d'habitude. Et il n'est pas venu... Il n'est pas non plus allé te voir au hôpital, n'est-ce pas ? Non. Même pas pour sa propre fille. C'est très inhabituel. Quand tu parlais à ton père pour la dernière fois, la deuxième fois ? Je ne m'en souviens pas trop. C'était il y a un bon bout de temps. Et toi ? C'est-à-dire ? Tu as essayé de l'appeler ? Oui. J'ai tenté de l'appeler plusieurs fois hier soir. Il n'a pas répondu ? Non. On dirait que tu veux dire quelque chose. Je ne veux rien dire. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler à quelqu'un qui pense que mon papa sera un tueur. Ecoute-moi aussi, je ne veux pas y croire. Je le connais depuis plus de 5 ans. Je le connais depuis plus de 5 ans. Pour moi, il fait partie de la famille. Je n'ai pas envie de lui passer les menottes. Je ne voudrais pas que Mizuki assiste à un tel spectacle. Enfin, Renju n'est pas le genre à commettre un crime pour celui-ci. On repose la silhouette du spectre. Hey Mizuki, redis-le-moi. La personne que tu as vu près du carrousel. Non, ce n'est pas papa. Je le sais. Tu es sûr ? Euh, je... Je ne sais pas. Ok. Et, à propos du message sur Nile. Mizuki. Renju t'a envoyé ce message sur Nile, n'est-ce pas ? Quoi ? J'ai un ami. Une personnalité exécrable, mais c'est un génie. Avec les belles technologies. Il m'a donné un petit coup de pouce. Une personnalité exécrable ? Un message a été envoyé à 20h05 hier. Est-ce que ça correspond à quelque chose ? Mizuki, papa a des gros problèmes. S'il te plaît, viens au caoutsel de Bloom Park immédiatement. Papa a besoin de toi, s'il te plaît. Fais ce que je te demande. Oui, c'est tout. Ouais. En plein dans le mille. C'était envoyé depuis le téléphone du papa. Mais je n'ai rien voulu dire parce que... Sinon, ça aurait rendu papa suspect. Donc, tu as gardé le silence. Ouais. C'est la première fois que papa me disait ça, qu'il comptait sur moi. Il fallait que je aille. Mais tu as invité Ota à te rejoindre. Bloom Park est au milieu du coeur du quartier de Kawasaki. Une zone au rôle de nombreux sans-appris et où la communauté est élevée. Mizuki a dû avoir peur d'y aller seule. De gros mot du message journal. Mais ça ne peut pas être lui. Pourquoi pas ? Papa n'avait pas pu envoyer le message. Quelqu'un d'autre a dû utiliser son téléphone. Et sa voiture ! C'est pas papa qui conduisait. C'était quelqu'un d'autre. C'était le tueur, pas papa. Oui. Nous n'avons qu'une seule preuve pour l'instant. Elle nous amène à une seule conclusion. Le téléphone et la voiture ont tous les deux été utilisés par Renju Okiyora. Ouais, étrange, étrange. Hello, téléphone. Date, un appel de boss. Accepte-le. Hé, je viens de voir le rapport d'Aiba. Renju est un suspect ? Assurément. Je suis d'accord, c'est notre suspect numéro un. Il agit bizarrement depuis hier soir. Il n'est pas allé voir Mizuki à l'hôpital, ne décroche pas son téléphone et disparaît après son interrogatoire. Il n'a pas d'alibi pour le meurtre non plus. Ah bon ? Non, en tout cas, pas un qu'on puisse corroborer. Alors là, je crois que je viens de voir un bug. Ou alors c'est... Ou alors... Ah ok, parce que je me dis un bug. Non, en fait, il faut parler à boss. Espèce. Non. C'est juste moi qui est bête. Excusez-moi. Je pense vraiment qu'il avait planté le jeu. Oh là là. Je vais pouvoir bosser à travers mon oeil gauche. Aiba diffuse l'image en direct. Je ne sais pas de portable, je m'en moque complètement. Mais Aiba peut me connecter à n'importe quel réseau par portée. Voilà comment je peux communiquer avec le QG. Du point de vue Mizuki, je parle grâce au Bluetooth mais elle ne voit pas ce que je vois. Ok, une idée d'où il est Renju ? Non je te l'ai dit il a disparu. Où se dirigeait-il? C'est sa maison. C'est pas la peine. J'ai demandé à des policiers de fouiller la maison. On l'a trouvé. Mais où est-il? Un robot de l'interrogatoire de Renju. On n'a rien dit qu'on ne connaissait pas déjà. On n'avait d'ailleurs quasiment rien à dire. Pourquoi l'avoir relâché? Donc Renju était interrogé dans un commissariat du coup. C'est exact. Pourquoi ne pas l'avoir gardé? Le protocole on ne pouvait rien faire. Ce n'était pas un suspect et on n'avait aucune charge contre lui. On ne pouvait pas le retenir. Un robot de l'interrogatoire de Renju maintenant. Shoko est mort vers 17h hier. Renju nous a garanti qu'il était chez lui à cette heure-là. Mais personne ne peut confirmer son alibi. Réconché. Très bien boss. Fais-moi signe si tu trouves quelque chose. Nommez l'info en tout cas. Toi aussi. Tiens-moi en courant. Mais où est passé Renju? Mais où est passé Renju? Euh... Sunpoke? Quoi? Euh... Sunpoke? Ou quelque chose du genre? Oh le Sunfish Pocket? Oh le Sunfish Pocket? Renju m'a parlé de son roi. Effectivement. C'est un maid café qu'il dirige. Trouvé. Approximativement... Qu'est-ce qui le met au nord-nord-est? À Akihabara? Donc on va au Sunfish Pocket du coup. Sunfish Pocket, samedi 22h. Au revoir. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh non ! C'est pas possible ! Un pincement... Un pincement... Un pincement... C'est pas possible. Un pincement... Quand même, quelle vision d'horreur ! Eh oui, Renju est mort, jour 3, dimanche, Soggyukai. Et donc nous revoici au QG de la police. QG de la police, dimanche 9h17. Eh ouais. C'est pas génial en ce moment. T'as l'air de zombie ? T'as réussi à dormir en moi ? Mon meilleur ami a été assassiné, boss. Je n'ai pas le mental pour dormir. Ouais, c'est clair que c'est pro génial. On va un peu voir ce qu'il se passe autour. Des accrochés à l'étagère. La chaise de boss. Là déjà, on ne peut pas voir... On peut voir la clé. Porte, l'entrée. Des étagères. Une pierre tombale. Rip. Un meubles. Oui, ben oui. Bouteilles de vin. Les bouteilles de vin sont alignées. Un meuble. Un meuble. Des étagères. Une voiture télécommandée. Mannequin et des habits de policier. Un drapeau sur lequel il est écrit grosse prise. Un ballon de foot. C'est un ballon de volet. Une statue d'Alatanaki. Le rideau d'un restaurant de soba. Là, on a la ventilation. L'air froid, sort du climatiseur. Citrouille. Pièce de shogi. C'est une pièce de shogi qui représente le roi. La cafetière. La machine à café. La machine à café sur l'étagère. Il y a une dienateur sur le bureau. Le signal dienateur tout tourne. Happy birthday. Une configuration pour... Fête d'anniversaire. Un jeu de placettes électroniques. La chaise de bosses. Des skis. Des skis. Un snowboard, un snowboard. Une équerre, une équerre. Un vélo d'appartement. Un vélo d'appartement. Une cymbale. Une cymbale. Un poster de boys band Une carte sur le mur Apparemment il n'y a rien de tout. Un masque mystérieux qui est exposé sur le mur Un masque mystérieux qui est exposé sur le mur Un sabon de noël, un arbre de noël de l'écorée Et déjà la première fois que j'ai franchi la porte Un poster, un poster de promotion pour la police On a un fagnon, un fagnon décore le mur, on a un restaurant de bain public, un restaurant de bain public Une horloge cassée Depuis le mur donc elle a cessé de fonctionner Et le tapis persant posé sur le sol Donc il n'y a rien d'intéressant Donc on va aller discuter un petit peu avec Pewter déjà Pewter a l'air inhabituellement sérieux Tu vas la trouver Pewter Pas faux Mais pourquoi es-tu là ? N'ai-je pas le droit d'être là ? Non je voulais pas dire ça comme ça Je suis arrivé en premier Je veux discuter avec boss du reurtre de Renju Et tu es ce coupable ? Renju avait son oeil gauche de Renju Quelqu'un avait l'oeil gauche de Renju Ouais, et c'était le gars aussi pour Choco Il est donc possible Monsieur Date que vous soyez l'assassin Il vous manque votre oeil gauche Donc vous le voulez aux autres Je plaisante, ce n'est qu'une petite blague Je suis trop fatigué pour apprécier tes blagues Pewter Je suis trop fatigué pour apprécier tes blagues Pewter En fait, vous avez perdu votre oeil gauche il y a 6 ans, c'est bien ça ? Oui, mais je ne me souviens pas trop de cette époque J'ai perdu mon oeil et mes mémoires J'ai perdu mon oeil et mes mémoires On m'a implanté dans ton oeil un an plus tard Ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble D'accord Et Boss ? Boss est assis sur son bureau Elle a fatigué au mois Qui est arrivé à Mizuki ? Elle dort à l'hôpital Ils vont lui faire voir un thérapeute à son réveil Je vois Sa mère et son père J'espère qu'elle pourra le surmonter Les doigts arrivent à dormir ? Bien sûr que non J'ai toujours une montagne de travail Pile à l'hôpital J'ai toujours une montagne de boulot Répondre au placé, à la presse Je prends juste une petite pause A reprendre Renju du coup ? Tu as été le premier à le découvrir donc tu es le mieux placé pour le savoir mais Renju a bien été assassiné Il est parfaitement imposé que ce soit un suicide Et vu que son oeil gauche a été renlevé On peut en conclure que c'est le même tueur que Shoko Un tueur en série Qui ? Le nouveau tueur tu comprends ? Quoi ? C'est le surnom qui se répand au QG Le nouveau ? Oui, il y a quelques années Euh... oui, il y a quelques années Et... Cueur Cueur Il est-il le caché maintenant ? Il finira par le découvrir d'eux-mêmes Tout le monde m'en parle Tout le monde en parle Ces meurtres font le buzz si vous me permets l'expression Les assassinats il y a 6 mois, il y a 6 ans ont repris Le tueur s'écoupé et il retour Il y a 6 ans ? C'est ce dont tu parlais boss ? Ah... Ok Je suppose que tu devrais le savoir Hum... ok Je suppose que tu m'arrives de le savoir Et Pewter ne dit rien donc c'est obligatement Boss qui veut nous en parler A propos De l'incident il y a 6 ans On a un nom pour ça, ici à HQ Les origines de cyclope On lui a donné un petit surnom au QG Les meurtres du tueur s'écoupéen originel Pour le distinguer de nouveau C'était il y a 6 ans, en octobre Quatre corps ont été découverts dans les montagnes de la vallée d'Akikawa Mais chacun des corps était dans un état de décomposition différent Les victimes ont été tués entre mai et septembre de cette année-là Mais elles avaient deux points en commun C'était toutes des jeunes femmes Et... Il manquait l'œil droit de chaque corps Lequel a été enlevé après la mort D'accord Cyclopeur du coup Quelques jours après la découverte des corps Quelques jours après la découverte des corps Non... Quelques jours après la découverte des corps La sainte a fait une déclaration à la presse Je les ai tués et elles me donnent à jamais compagnie Ou un truc du genre Il a signé à ces déclarations sous le nom de Cyclope De Cyclope D'où le nom du Cyclope Cyclope Les Cyclopes sont une race mythologique de géants à un œil D'après la mythologie grecque, ce sont les enfants de Ouranos, dieu du ciel Et de Gaia, déesse de la terre Les Cyclopes étaient connus pour leurs forces légendaires Et leur capacité de forgeron Et la lettre n'était pas un canular C'était le vrai tueur Oui forcément Une photo de l'une des victimes juste après sa mort A été envoyée à la presse En plus de sa déclaration D'accord Ce Cyclope a-t-il été capturé justement ? Non, en 6 ans, nous n'avons pas découvert la moindre piste Sur son identité Alors il se pourrait que le Cyclope soit également responsable de ces meurtres ? Non, c'est impossible Non, c'est impossible Pourquoi ? Tout d'abord, le Cyclope originel ne tuait que des femmes Renju ne remplit pas ce critère Ensuite, toutes les victimes se sont faites enlever leur œil droit Mais Shoko et Renju Et pour Shoko et Renju Il leur manque leur œil gauche Et le timing est aussi un point de divergence L'original 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 L'enlevé les yeux A vrai la mort Mais Renju et Shoko Et Shoko et Renju plutôt Shoko et Renju Etait toujours vivant Au moment où on a enlevé leur œil Mais même ainsi, on peut pas être sûr que ce soit pas le même Il fait peut-être même les choses différemment de maintenant Ou y a-t-il une autre raison ? Je suis désolé Date, je ne peux pas en dire plus C'est des conneries ça ! C'est un secret d'Etat Comment ça peut devenir un secret d'Etat ? Date, s'il te plaît oublie ça Je te l'ai déjà dit, tu n'as pas besoin de connaître les détails de cette affaire de cette ancienne affaire pour résoudre celle-ci Le criminel de notre affaire n'est pas le même que celui d'il y a 6 ans Aiba, bring up all investigation records of the original Cyclops serial killings Aiba regarde tous les documents sur les meurtres du chlore sycopéen originel J'ai déjà consulté la base de données pendant que tu parlais Malheureusement, je n'ai trouvé pas d'informations utiles Je n'ai rien trouvé non plus sur internet Seulement des théories amateurs Et des théories fumeuses d'ailleurs Manquant toutes de crédibilité et de preuves Dammit ! Merde ! Autre chose ? C'est tout ce qu'on a pour l'instant All right Très bien Special agent Date, we need you to continue your work Agence spéciale Date, nous devons... Vous devez continuer votre enquête Right I think I'll head back to where Renju was found Sunfish Pocket Ouais, je pense que je vais aller commencer par la scène de crime Le Sunfish Pocket Date, you're exhausted Date, tu es épuisée Why don't you get some sleep before you continue your investigation Ne voudrait-il mieux que pas que tu te reposes avant de poursuivre l'enquête ? I'm fine Ça ira Let's go Aiba On y va Aiba Compris Dirigeons-nous vers Sunfish Pocket Avec un peu de chance on aura une bonne nouvelle Oh On voit une dame en dessous On voit une boîte derrière Une dame, une demoiselle derrière Qui se cache mais bon on voit le visage On voit le visage et on voit un peu ses yeux et sa cheveilleur Vous savez qui c'est Datez, le véhicule accélère 2% plus lentement que d'habitude As-tu mis quelque chose dans le coffre ? Non Non Et sur le siège arrière ? Le siège arrière ? Alors là on peut regarder la console centrale La boîte à gants J'ai mis quelque chose ? J'ai mis quelque chose ? Tu aurais pu y mettre un lingot d'or que ça ne ralentirait pas autant Ah tu as regardé le siège arrière ? Oh exact Mais je ne peux pas me retourner pendant que je conduis Alors regarde le rétroviseur Alors attends Le levier de vitesse Le levier de vitesse Volant Le volant Le tableau de bord Le tableau de bord Le tableau de bord Allons voir ce qu'il y a dans le rétroviseur Evidemment on sait qui c'est Mizuki ! Eh fais gaffe ! Les yeux sur la route imbécile ! Mizuki a grimpé sur le siège avant puis s'est assis dessus Eh ouais ! Elle est là, elle est cachée Et... Le tableau de bord Eh Date ! Deviens le nom de tableau de bord Parce qu'on le met sur le bord droit de la voiture Et devient le nom de taquimètre Taki pour taquiner Parce qu'on sait tous que quand on taquine quelqu'un Ça tourne mal comme un moteur Bien évidemment Le tableau de bord Le volant Eh Date ! Que se passerait-il si je prenais le volant et je tournais super fort ? On passerait le reste de notre très short time together Thinking about how stupid that was On passerait le direct second de notre vie A se dire mais qu'est-ce que c'est d'être stupide ? Pas faux Euh... Le Batagon Le Batagon C'est là que tu caches ce truc louche ? Oh... Mais ne regardez pas Non mais la téléction on va regarder quand même Mince c'était si évident Ah la la... Dater... On ne change jamais hein Et le rétroviseur Il n'y a plus personne sur le siège arrière Et... C'est bon je pense qu'on peut parler à Mizuki Pourquoi tu me regardes ? L'important c'est la route ! Ma tête est toujours dans cette direction quand je conduis Tu regardes droit devant avant ? Non... C'était qu'une illusion, ça c'est ma véritable apparence Tu utilises une illusion quand t'es tout seul ? Comment vas-tu ? Bah... Cette fois je peux encore parler Je ne commence pas d'un ami habitué en fait Les blessures psychologiques de Mizuki ont été guéries par l'insacro Comment as-tu réussi à rentrer ? C'était pas verrouillé donc il m'a suffi que j'ouvre la porte Ca fait 10 minutes que je suis là en fait Pourquoi tes portes ne se verrouillent pas automatiquement ? Je sais que t'aimes bien les vieilles voitures mais il faut quand même verrouiller les reports non ? Tu devrais être plus gentil pour quelqu'un qui a rentré dans la voiture sans ma permission Mizuki a cependant raison Si tu ne te préoccupes pas plus de la sécurité, il vaut mieux que tu changes voiture Toi aussi ? Que fais-tu là ? Je me suis enfui de l'hôpital Ils doivent sûrement être sûrement en train de paniquer Je t'y ramène Non ! Rien ne va changer si je reste à l'hôpital tout le temps Tu vas mener l'enquête d'accord ? Emmène-toi avec moi ! Je peux t'aider ! Et comment un petit avorteau comme toi va m'aider ? Je suis la fille de Renju Je vais peut-être remarquer un truc que tu aurais loupé ? Quelque chose que seule sa fille connaitrait Je ne sais pas Mon papa a été tué Je ne peux pas rester à l'hôpital Ouais ? Très bien mais il ne faudra pas dire que je ne fais jamais rien pour toi Tu vas m'emmener avec toi ? Juste promets-moi de ne pas interférer avec l'enquête Bien sûr ! Tu fais le mot aujourd'hui Tu n'as rien à dire, tu n'es pas obligé de parler Tu marques un point T'es un adulte, tu devrais savoir ça non ? Si on commence à parler de la météo, c'est qu'on n'a rien à dire Oh merde ! Quelle petite morveuse Tonk ? Tu parles à toi-même, je t'ai entendu C'est flippant, tu devrais arrêter ! Je parlais à Aiba à voix haute avant de remarquer Mizuki Il y a sûrement de ça dont elle voulait parler Mizuki n'est toujours pas que j'existe ? Non, je sais qu'il n'y a aucune raison pour le cacher parce que je lui ai déjà dit parler d'Abyss Mais c'est difficile à expliquer Je ne peux rien me taire pour l'instant Compris, mais je suis prêt à me présenter de mon côté Tu n'auras qu'à me faire signe quand le moment viendra Ce n'est pas un mariage, tu n'as pas besoin de te trouver aussi formel Et merde, j'ai parlé à voix haute Date, je pense que tu devrais aller à l'hôpital Tu veux arrêter le coupable ? Non, c'est plutôt que je n'aime pas rester assise à me morfondre toute la journée J'ai passé ma phase d'ado, mossade et prétentieuse Bizarre que ce soit une pré-ado qui me dise ça Ne sais-tu pas que Mizuki possède des facultés mentales impressionnantes ? Elle est bien plus développée que ses camarades Elle a même lu des livres de Alfred Adler Ça me semble prétentieux Un propos de Renju justement Eh ! Un propos de Renju T'as quelque chose à me dire ? Quoi que ce soit qui puisse m'aider ? Bien... C'est pas propos de papa mais... Papa m'a dit qu'un jour... M'a dit un jour que maman avait un secret Shoko avait un secret ? Ça te fait pas mal au coup ? On a rien sans rien ? Quoi ? Les adultes doivent faire des sacrifices Tu le comprendras plus tard Je pense que même sur mon ligne de mort Je ne pourrais toujours pas te comprendre Ouais... Mizuki est assis sur le ciel passager Quel est le secret de Shoko du coup ? Tu savais que maman était la représentante d'une compagnie d'investissement ? Ouais... Cette compagnie était une grosse arnaque Une arnaque ? Je ne connais pas les détails sur ça mais... Ils ont créé une compagnie pour que les gens y placent leur argent Puis ils l'ont fermée et gardaient l'argent Et elle a gagné beaucoup d'argent comme ça Shoko a vraiment fait ça ? Ouais ! Toute seule ? Bien évidemment que non un douille ! D'autres personnes l'aidaient ! J'ai vu quelques fois des gangsters avec elle Si elle avait des problèmes, elle leur demandait de s'en occuper J'ai cherché dans la base de données des crimes connus mais j'ai trouvé aucune mention de ce fait Ils ont dû être extrêmement prudents Enfin je suis content que tu ailles bien Je ne vais pas bien ? Donc tu veux retourner à l'hôpital ? Je serais plus que heureux de te rediposer C'est pas ce que je voulais dire ! C'est pas du tout ce que je voulais dire ! Pourquoi tu forces toujours de la T ? Je ne force pas, je suis juste inquiet Tu as une drôle façon de le montrer ! Tu as une drôle façon de le montrer ! On dirait pas que tu es inquiet ! T'es juste bizarre ! Et t'as toujours ton mot à dire hein ! T'es comme Renju ! Tate ! Tate ! Il y a quoi gros de papa ? Rien ! T'as aucun tact, t'as aucun tact d'accord ? Hein ? C'est pour ça que tu seras célibataire ? Enfin, tu es célibataire et tu resteras à jamais ! Et c'est là que tu te trompes ma petite ! Quand t'es avec moi, on me prend pour un père célibataire, les femmes m'en raffolent ! Ouais ! Les filles adorent un vieillard flippant avec une gamine de 6ème ! Eh ! Tu t'entends quoi là ? Oh ! Je t'ai mis en colère ? Maintenant, je suis coincé en voiture avec un vieux pervers flippant en colère ! Je ne suis pas un vieux pervers flippant ! Et même si tu avais mon âge ! Attends, t'es pas mon type ! Eww ! Je ne veux pas connaître ton type ! Tu veux pas connaître ton type moi ! Et c'est toi qui a commencé ! Vieux débile ! Petite conne ! Ah oui ! La relation entre Date et Mizuki, j'ai toujours l'impression ! Sunfish Pocket, dimanche 10h33 ! Oh ! Détective Date ! Oh ! Détective Date ! Ravis de vous revoir monsieur ! Et c'est... Avez-vous regardé le site de l'affaire ? Et vous regardez le site de l'affaire ? Oh ! Je suis désolé ! C'est la fille de la... Oui ! Essayez-nous passer, s'il vous plaît ! C'est la fille de l'affaire 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 ! On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ! N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Et on se retrouve bientôt ! C'était Jeff Hosting ! Tune comme moi ! Et à la prochaine Légion ! Camille de l'affaire ! B engage begging-moi sur mon Novak. Bon nombre ! Devme !